bonjour et bienvenue au premier épisode de news live de la bu crypto nous sommes en direct avec francis salut on a décidé de lancer un nouveau format pour les capsules d'information et on est pas mal excité de faire ça en one shot bon pour une première fois là c'est en différé mais en tout cas on voudrait vraiment savoir qu'est ce que vous en pensez donc en venez de vos commentaires dites nous ce que vous en pensez mais nous avons un invité pour cette fois donc et cet invité c'est il y as salut alors il y as pour les auditeurs de la bulle crypto on te présente plus mais tu es confondateur de la bulle crypto ancien caster de la rubrique news avant qu'on te l'arrache des mains et actuellement tu t'occupes des news focus avec clément ainsi que des interviews oui c'est ça et je m'occupe aussi de faire l'édition de la majorité des épisodes donc si vous avez des commentaires par rapport à la manière dont ils sont édités c'est à moi qu'il faut en parler effectivement ouais tous les épisodes sont édités par iliès à chaque fois qu'on enregistre on lui envoie et c'est à lui de gérer tout ça derrière c'est ça et du coup sans transition on va aller directement avec les listings de la semaine francis ouais bah en fait même dans cette nouvelle version des news on a quand même décidé de garder les listings qui s'emmène cette semaine donc je commence sans plus tarder avec strax qui va être listé sur hit btc le 21 mai strax dans le fond c'est une monnaie qui va être utilisé dans le monde du e-commerce on a scramble network qui va être listé sur lbanks exchange le 21 mai lbanks eux c'est une plateforme de communication décentralisée sécurisée par la blockchain un peu comme whatsapp et toutes ces autres là on a le nouvelle aussi pour le true usd qui va être retardé sur binance à cause d'une forte demande l'équipe doit retarder le lancement dans le fond pour avoir plus de liquidité liquidité suffisante pardon mais je pense que tant on on disait que c'était pas la seule raison il y a aussi une autre raison je pense il y a hier ou il y a peut-être en parler brièvement oui oui ben rapidement ce qui s'est passé c'est qu'il y a quatre jours le t usd a été ajouté à binance et puis le t usd t usd c'est pour true usd ça ressemble aussi pas mal à usdt c'est pas un hasard c'est parce que c'est une coin qui est censée accomplir la même chose elle est censée rester stable donc un t usd normalement devrait toujours être égal à un dollar c'est comme ça que ça devrait fonctionner mais suite à son ajout sur binance en 22 minutes la coin a été énormément pumpée et elle a pris quelque chose comme 20 à 30% de sa valeur donc un t usd soudainement vaut maintenant 1.20 ou 1.30 dollars ce qui ne fait pas de sens parce que un t usd est baqué par un dollar donc il y a eu beaucoup plus d'offres que il y a eu beaucoup plus de demandes que d'offres et ça a fait monter le prix de cette coin qui était censée être stable et c'est pour ça donc que binance a intervenu et a décidé de retarder l'ajout de t usd c'est important quand même que binance ajoute t usd binance oui mais pas seulement mais c'est quand même les plus gros donc c'est important parce que comme vous vous en rappelez peut-être il y a des problèmes avec usdt le tether il y a des soucis par rapport à aux audits pour savoir si c'est vraiment un usdt est baqué par un dollar ou pas on n'a toujours pas l'information de manière claire et nette et puis à cause de ça pour éviter que toute la communauté de la crypto soit dépendante d'une seule monnaie stable qui est le usdt ce qui est une forme de centralisation et ben on sait bien d'avoir des alternatives comme le usdt par le t usd par exemple je m'embrouille dans mes t usd et mes usdt maintenant bon voilà donc pour la prochaine listing on a switcheo qui est listé sur ava switcheo qui est la première exchange décentralisée et multi chain pour les np5 et le np5 qui est l'équivalent des rc20 mais pour neo ça ça va se passer le 22 mai sinon on verra ce qui est listé sur system coin verra ce qui est une plateforme de financement un peu style crowdfunding avec un peu style icio aussi dans le fond pour les projets environnementaux ça ça va être le 23 mai on a ripple qui est listé sur up hold ripple je pense pas avoir besoin dans de dire exactement ce que c'est mais ça va être fait le 24 mai sinon on a transcodium qui va être listé sur top btc transcodium qui est une plateforme de conversion de fichiers décentralisé qui va être fait le 24 mai aussi pour la prochaine news on a yaya qui va nous parler de bitmain qui investit dans circle oui effectivement bitmain a investi cette semaine 110 millions de dollars dans le dernier round d'investissement de circle ce qui montre la valuation de cette dernière à près de 3 milliards de dollars donc une licorne dans le monde de la crypto monnaie circle est aussi connu pour être déjà soutenu par goldman sachs donc goldman sachs est entré chez eux dans leur capital il y a quelques mois déjà alors qu'est ce que c'est circle circle c'est une app de paiement c'est des services de trade c'est aussi un exchange que beaucoup connaissent c'est poloniex et ils ont pour dernier projet de lancer une stable coin le stable coin devrait s'appeler usdc et devrait être lancé sur le réseau ethereum pardon ethereum mais concernant le dernier truc c'est pas encore fixé on sait pas encore si ça va être vraiment être ethereum ils ont laissé de la marge de manoeuvre mais ils sont ouverts à d'autres à d'autres réseaux de smart contract mais on a encore pour l'instant très peu de fonctionnement là où c'est là où l'information est très intéressante c'est surtout le fait que bitmain sont surtout connus comme étant les gars derrière bitcoin cash c'est eux qui ont la principale force à soutenir bitcoin cash c'est aussi ceux qui fabriquent les asics donc c'est vraiment plus ils sont beaucoup plus présents dans le domaine de l'infrastructure dans le minage dans le proof of work qu'est ce qui pourrait gagner à rentrer dans une application comme circle il y a ce est ce que tu as quelques avis là dessus pour bitmain je pense donc bitmain comme tu l'as dit ils font du minage ils fabriquent des machines de minage principalement ils les vendent à plein de monde mais ils font aussi du minage ils minent donc il y a plusieurs cryptos où ils sont extrêmement actifs comme ils minent du bitcoin cash on le sait ils minent du bitcoin c'est grâce à ça qu'ils se sont lancés enfin ils sont toujours là dedans là actuellement et plein d'autres cryptos comme dernièrement il y a l'histoire avec monero ils minent du monero et puis là monero n'était pas très content parce que monero considère que il devrait pas y avoir de de coins qui soient minables par des azics ça centralise trop donc monero n'était pas très content par rapport à ça et se sont éloignés un petit peu de bitmain en créant leur propre algorithme qui check en fait si jamais il n'y a pas quelqu'un qui est en train de miner avec des azics et si c'est le cas bah en fait il n'utilise pas ces mineurs donc le nouvel algorithme est pas pratique pour les mineurs azics et donc est seulement pratique principalement pour les mineurs gpu mais le move derrière ça ensuite par bitmain ça a été de faire un fork de monero donc il me semble que c'est le monero v qui lui va être minable par des azics pour toujours en fait c'est un petit peu la même chose qui s'est peut-être passé avec bitcoin donc bitcoin a commencé à regarder vers des solutions off chain donc des solutions de scaling comme le lightning network qui n'utilise pas par exemple des mineurs et suite à cela bitcoin cash a été lancé là bitmain s'approche de plus en plus donc on peut le voir de circle goldman sachs ils sont ensemble dans une compagnie et ils veulent lancer une monnaie stable en fait on dirait que bitmain est en train de lancer leur propre écosystème de la crypto monnaie donc c'est un écosystème qui serait décentralisé mais dont le principal acteur serait bitmain parce que c'est eux qui vendent les machines à tout le monde et c'est eux qui en possèdent le plus mais l'idée ici c'est d'imaginer par exemple un système bancaire des banques qui fonctionnent sur la blockchain de manière décentralisée donc plusieurs fonctions elles se produisent sur la blockchain ils font les échanges d'informations sur la blockchain ils stockent tout ça et il y a un réseau de mineurs qui travaillent pour toutes ces banques pour faire transiter l'information si on revient à bitcoin cash dernièrement ils ont fait une mise à jour donc je sais pas si on a le lien je l'afficherai mais en gros cette mise à jour a changé pas mal de choses une des premières choses qu'elle a fait c'est elle a augmenté la taille du bloc de 8 mégas à 32 mégas octets donc maintenant un bloc de bitcoin cash fait 32 mégas rappelons que les blocs de bitcoin eux font toujours 1 mégas les blocs de bitcoin font 1 mégas et généralement ils sont assez plein on est plutôt proche de 1 mégas de transaction dedans alors que les blocs de bitcoin cash actuellement font 32 mégas mais il y a en moyenne moins que 100 kilo octets par bloc donc c'est des blocs très grands mais très vides aussi mais c'est pour préparer justement l'avenir là avoir des blocs de 32 mégas ce que ça signifie c'est que bitcoin cash normalement devrait pouvoir faire passer 32 fois plus de transactions que bitcoin bitcoin fait quelque chose comme 4 à 13 4 à 15 transactions par seconde ça dépend de la difficulté du réseau de plein d'autres paramètres mais on va dire par exemple bitcoin fait 7 transactions par seconde si bitcoin est à 7 transactions par seconde alors bitcoin cash devrait pouvoir atteindre quelque chose comme 200 à 250 transactions par seconde c'est beaucoup plus grand et en ce sens en fait bitcoin cash est en train de construire un écosystème où peut-être il va travailler avec des banques ou d'autres systèmes qui auraient besoin d'un écosystème de blockchain qui permet d'échanger de l'information d'échanger plein de choses et qui permet de se baser sur un réseau proof of work derrière lequel il y a des mineurs qui est sécurisé qui est solide qui est difficile à attaquer parce qu'il faut posséder de la puissance de calcul sous forme de ASIC de minage en fait donc on dirait ce qui semblerait peut-être c'est que bitmain est en train de placer les différents pions pour construire son propre écosystème de crypto monnaie de A à Z tout ce qu'il y a dedans une autre mise à jour d'ailleurs rapidement en parlant de ça c'est bitcoin cash qui ont ajouté donc le code des color coins les color coins c'est un concept qui existe sur bitcoin depuis longtemps dont le code existe mais il n'a jamais été implémenté et en fait c'est la possibilité de créer des ICO pour de créer des tokens en fait sur le réseau de bitcoin c'est possible c'est tout à fait possible et le concept est connu depuis longtemps mais ça n'a jamais vraiment été implémenté parce que c'est trop risqué comme beaucoup d'autres choses comme beaucoup d'autres codes qui existent pour bitcoin et qui n'ont jamais trop été implémentés le code qui a été ajouté là par bitcoin cash va permettre d'avoir des ICO donc quelqu'un pourrait venir et dire moi je voudrais avoir une coin qui s'appelle je sais pas moi coffee coin ou la bulle crypto coin mais ça serait sur le réseau de bitcoin cash donc il n'y aurait pas besoin de mineurs tout ce genre de choses et donc c'est vraiment petit à petit un écosystème entier qui offre une infrastructure réseau, qui offre une crypto monnaie, qui offre des ICO, qui offre des smart contracts maintenant parce qu'avec cette mise à jour aussi ce que bitcoin cash ont ajouté c'est la possibilité de construire des applications décentralisées sur bitcoin cash il y a un exemple qui a beaucoup circulé dernièrement c'est memo, m-e-m-o.cash c'est comme une sorte de twitter qui utilise la blockchain de bitcoin cash pour le stockage des données, le stockage de l'information donc voilà on dirait vraiment que Bitmain est en train de se placer comme le leader, la solution numéro 1 pour offrir la blockchain en fait bitcoin cash devient de plus en plus compétiteur de plusieurs autres compagnies ou crypto monnaies qui sont des plateformes en réalité et qui ont pour but de permettre aux entreprises d'entrer dans le monde de la blockchain du coup l'idée ici c'est que finalement Bitcoin cash va sortir de ce qu'ils avaient dit, de ce qu'ils avaient prévu apparemment dans leur white paper où c'était censé être une coin pour les transactions et ça va switcher et devenir une coin on va justement mettre des smart contracts, on va mettre des colored coins, on va placer, on va mettre d'autres services en plus des transactions et dans ce nouveau système en fait on aurait donc Bitmain qui serait en fait qui fournirait l'infrastructure à ce réseau et cela en s'associant avec d'autres noms comme par exemple Goldman Sachs et compagnie c'est ça où tu veux en venir ou ? oui c'est ça c'est exactement ça c'est l'idée d'accord ok mais le problème avec ça là où il faut se méfier un petit peu c'est que Bitcoin cash avait pour principal but de permettre aux gens de payer leur café de manière vraiment pas chère, de faire des transactions rapides et cheap rapidement le problème c'est que pour faire ça il y a une condition, il faut que les blocs restent vides il faut qu'il n'y ait pas beaucoup de transactions sur les blocs si jamais les blocs sont pleins comme ça s'est déjà produit quelques fois avec Bitcoin en fait le prix d'une transaction augmente parce qu'il y a de la concurrence pour réussir à passer le premier sur le prochain bloc donc pour faire passer sa transaction le plus vite possible mais là Bitcoin Cash développe aussi des solutions qui permettent de stocker de l'information sur la blockchain qui ne sont pas des transactions donc en fait c'est des applications décentralisées et des ICO qui vont entrer en concurrence avec les transactions des gens pour payer leur café si jamais ces autres informations qui sont stockées sur la blockchain commencent à prendre de plus en plus d'importance et bien soudainement ça va devenir très difficile pour quelqu'un de payer son café parce que toute la place disponible elle est prise par du monde qui stocke de l'information comme des tweets ou l'équivalent de tweets là sur l'application Memo par exemple ok parfait merci beaucoup du coup Francis on a une news avec Facebook qui va lancer sa crypto ouais en fait c'est ça il y a Facebook qui va lancer sa crypto si on se rappelle Facebook a récemment fait la une parce qu'il n'avait pas réussi à protéger toutes les informations de leur utilisateur et là maintenant il y a David Marcus le head de Messenger l'application vont prendre la tête d'un groupe de travail Facebook pour la blockchain en fond développer sur la blockchain donc ce qui est un peu quand même hypocrite parce que depuis un petit bout Facebook a banni toutes les publicités qu'il y avait pour les ICO ou n'importe quelle compagnie qui avait rapport avec la crypto monnaie donc là c'est comme s'il avait voulu tasser tous les autres joueurs pour finalement se faire la place pour eux pour leur blockchain je ne pense pas qu'il y ait de corrige-moi là si je m'entends mais je ne pense pas qu'il y ait de crypto monnaie qui s'en viennent pour Facebook mais ça serait peut-être quelque chose qui s'en viendrait oui oui en fait on ne sait pas très bien exactement ce qu'ils veulent faire si ça se trouve c'est juste utiliser certaines technologies disponibles dans le monde des crypto monnaies pour changer la manière dont ils fonctionnent à l'interne si ça se trouve ça ne va pas du tout être une application de décentralisation bon comme on l'a vu comme Yael a évoqué dernièrement c'est une des questions qui est le plus revenue lors du Senate hearing donc Zuckerberg s'est retrouvé face au sénateur américain qui avait des questions par rapport au fait que Cambridge Analytica donc un développeur d'applications en fait même pas un développeur d'applications mais une compagnie qui connaît un développeur d'applications qui développait des applications pour Facebook qui a réussi à accéder à des données massives de dizaines de millions de personnes qui sont sur Facebook en fait et la question de à qui appartiennent les données est beaucoup revenue durant ces discussions parce que si jamais Facebook peut vendre en fait Facebook Zuckerberg n'a pas arrêté de répéter durant cette discussion qu'ils ne vendent pas mais qu'ils ouvrent l'accès ce qui d'après lui est extrêmement différent il y a peut-être une nuance là mais en gros si Facebook peut donner l'accès aux données de quelqu'un à qui que ce soit en réalité cette personne ne possède pas ces données parce que si tu possèdes les données de quelque chose quand Facebook fait de l'argent avec en donnant de l'accès à quelqu'un d'autre toi aussi tu devrais toucher une portion de cet argent et comme on le sait il y a énormément de cryptos qui se lancent sur des modèles similaires comme par exemple si on prend juste Steemit en fait tu gagnes de l'argent lorsque tu fais des posts et tu gagnes de l'argent lorsque tu aides le réseau à trier des posts en mettant des upvotes et des downvotes donc sélectionnant les votes les plus intéressants d'après toi et tu touches de l'argent parce que cette contribution elle est valorisée elle est considérée comme ayant de la valeur ce qui n'est pas du tout le cas présentement sur Facebook mais du coup il n'y a pas de crypto qui s'en vient mais il y a cette dualité on va dire parce que d'un côté cette décentralisation elle serait faisable pour Facebook en utilisant la technologie des cryptos et de la blockchain il y a des projets aujourd'hui qui se lancent et qui promettent de faire ça ou Steemit par exemple donc c'est une preuve de concept intéressante mais le problème c'est que ça vient détruire le business model de Zuckerberg de Facebook donc il n'a pas arrêté de le répéter aussi durant le CNET en disant oui notre business model c'est de faire de la pub c'est de faire de la pub personnalisée et pour ça en fait ils ont besoin de l'accès aux données ils ont besoin, c'est ça qu'ils font mais si jamais ils utilisent une crypto par exemple qui permet de gérer les données de tout le monde et de donner l'accès à chaque utilisateur gère l'accès à qui il donne l'accès de ses données ce genre de choses en fait ça vient détruire le business model de Facebook en partie donc c'est probablement peut-être un autre type d'application mais dans tous les cas ça nous ramène à Telegram parce qu'il y a toujours la hype autour de l'ICO de Telegram on va le dire rapidement, Telegram il n'y aura pas d'ICO parce qu'ils ont levé suffisamment d'argent en privé mais la raison pour laquelle l'ICO de Telegram a pris autant d'importance c'est que c'est le premier projet qui allait, enfin ça aurait pu être le premier projet ou ça va peut-être l'être, on verra, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer qui arrive à la mass adoption, à l'adoption de masse parce que Telegram ont 200 millions d'utilisateurs et il n'y a pas un seul projet aujourd'hui qui a, comment dire à intégrer la crypto-monnaie dans son utilisation tous les jours pour des dizaines de millions d'utilisateurs et donc ça pourrait être Telegram, ça pourrait être Amazon, ça pourrait être Facebook Donc ouais effectivement, lieu et place d'une crypto classique dont on peut voir en fait cette annonce de travail sur la blockchain de la part de Facebook pourrait être peut-être une technologie qui permettrait justement de séparer la base de données entre différents serveurs, de les chiffrer et puis de les couper en morceaux un peu de la même manière que justement la blockchain fonctionne Il faut noter qu'il n'y a pas que Facebook qui a annoncé de travailler beaucoup sur la blockchain même l'USPS, pardon, le service de poste américain a annoncé faire beaucoup de travail pour la blockchain donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont lancer une crypto derrière mais en tout cas la techno derrière est effectivement intéressante Mais ça ne serait pas étonnant de voir une crypto-monnaie pour Facebook parce que présentement même ils sont en train de travailler sur un moyen d'envoyer de l'argent avec l'application Messenger Effectivement Donc ce n'est pas disponible pour tout le monde encore mais c'est là, c'est sur leur page, c'est sur leur site internet et tout Effectivement, ça pourrait être le cas mais il n'y a pas que ça Moi je pense notamment à toutes les applications qui sont dans Facebook à Farmville, tu sais les jeux là où les gens achètent des cristaux ou des carottes comme ça en échange d'argent réel C'est vrai que ce serait possible effectivement d'avoir une crypto Facebook qui serait utilisée pour pouvoir acheter et revendre des services à l'intérieur du réseau Facebook Donc un peu de la manière, moi l'exemple que j'ai en tête un peu de la manière que Tron veut devenir Oui, Tron c'est ce qu'ils veulent faire On en a parlé durant notre dernier concours qu'on a organisé C'était une des questions en fait Sur Tron, il va être possible de stocker ces informations de décider qui y a accès, qui n'y a pas accès et donc de vendre en partie ces informations parce que dans ce cas-là tu touches de l'argent lorsque quelqu'un utilise tes données ou pas Mais pour Facebook ça pourrait aussi être comme disait Francis un simple moyen de paiement et dans ce cas ça pourrait être aussi l'adoption d'une autre crypto ou d'une série de cryptos sur le réseau Facebook pour faire du paiement Donc un peu plus comme WeChat Oui, ça pourrait être comme WeChat qui permettent de faire ça depuis longtemps Il me semble que Yaya, toi t'avais testé le wallet NEM de WeChat Non justement, j'ai pas réussi à le trouver en fait C'est un peu bizarre mais non, j'ai pas réussi à le tester Donc du coup on passe à la news d'après Et bah tiens, depuis qu'on parlait de Tron On va parler justement de l'annonce de Justin Sun Et que Tron va lancer deux choses Donc le 25 mai On aura droit à TronVM, la version 0.1 C'est un système qui va permettre en fait de transférer les projets dits apps Donc les applications décentralisées d'Ethereum à Tron Donc apparemment on dirait que ce mouvement de la part de Justin Sun tend à vouloir faire en sorte que Tron devienne aussi un espace pour les applications décentralisées Venir faire de la concurrence à Ethereum Là il va justement faire en sorte qu'il y aura un reward program Donc un programme de récompense pour les développeurs Ethereum Qui vont migrer vers Tron Donc on dirait que Tron, non seulement avant même de lancer son propre mainnet De manière totalement fonctionnelle Bah il déclare entre guillemets Vouloir devenir concurrent à Ethereum De plus en parlant toujours du mainnet Odyssée, donc la version 2.0 du coup du mainnet Devrait être live le 31 D'après Justin Sun Dans le benchmark interne qu'ils ont fait Il y a un nombre de transactions par seconde Qui est 100 fois plus élevé que sur Ethereum Donc pour l'instant c'est juste réclamé par Justin Sun Rien n'est prouvé là-dessus Et le Genesis Block est prévu pour le 25 juin Donc le premier bloc, le Genesis Block est prévu pour le 25 juin Voilà Et on a d'autres news concernant des mainnet Avec notamment Oyster Oyster ou Oyster Pearl Avait prévu initialement de lancer leur mainnet en avril Néanmoins il s'avère que le mainnet Va être lancé le 29 mai au plus tard Alors pourquoi est-ce que c'est le cas ? En fait Oyster était censé tourner sur la Tangle d'Iota Mais seulement Iota n'a pas implémenté une technologie Qu'on appelle le sharding Qui est nécessaire pour faire tourner Oyster de manière fluide sur le réseau Du coup l'équipe d'Oyster Pearl a pris le devant Donc en mars si je ne m'abuse Et donc a repoussé la sortie du mainnet d'avril Donc au 29 mai Donc pour ceux qui ne sont pas au courant Oyster Pearl est censé devenir une solution de stockage De données en ligne décentralisée Francis Hila si vous avez des remarques Concernant Tron ou Oyster ? En fait moi j'aimerais savoir Moi je ne connais pas du tout Si vous savez Si vous c'est quoi la technologie sharding Parce que ça m'intrigue un peu Oui en fait dans l'idée C'est la possibilité de traiter de l'information en parallèle On va dire Pour la particularité du sharding implémenté sur Iota Là je n'ai pas encore assez creusé Mais ça réfère à la possibilité de lire de l'information stockée Dans une base de données Ou alors dans une blockchain Mais de manière en parallèle Dans plusieurs directions en même temps Donc ça permet d'aller plus vite Ça permet d'écrire plus vite Je suppose ici par exemple Imaginons Je m'avance un petit peu Mais il faudrait aller regarder les détails De l'implémentation avec Iota Mais dans l'idée Imaginons que je veux stocker un gros fichier Sur la Tangle de Iota En fait il serait écrit de manière séquentielle Mon fichier fait 500 mégas Et on veut dire que je suis capable d'écrire A une vitesse de 1 mégas par seconde Ça va prendre 500 secondes de le stocker Ça va aussi prendre 500 secondes Et si par exemple je suis capable de lire A un dixième de mégas Non Si je suis capable de lire 1 mégas Tous les un dixièmes de seconde Ça prendrait par exemple 500 fois un dixième de seconde Pour lire le fichier Maintenant si j'ai du sharding Je vais être capable d'écrire 500 fois 1 mégas en même temps Donc vu que ça me prend une seconde d'écrire 1 mégas Ça prend une seconde d'écrire 500 mégas Parce que je peux l'écrire de manière parallèle Et la même chose pour la lecture Ok Il faut noter aussi que le sharding Ce ne serait pas spécialement spécifique Justement à Iota ou à Oyster Il faut noter aussi que Ethereum Est censé aussi implémenter Donc le sharding D'ici quelques temps Donc Vitalik avait déjà lancé Un proof of concept Du sharding Il avait co-écrit un papier Avec un gars Concernant l'implémentation du sharding Sur Sur Ethereum Sur Ethereum Mais oui merci Et c'était une nouvelle Qui permettrait justement D'augmenter le nombre de transactions par seconde Et c'était aussi C'était pas mal accueilli Notamment par exemple Les gars de Omisego Donc ils ont beaucoup apprécié cette news Parce que ça permettait d'augmenter Le nombre de transactions par seconde Et pour une coin comme Omisego Qui sert justement à faire des transactions Pour un très grand nombre de personnes C'est effectivement une grosse nouvelle En fait rapidement là dessus Le sharding est dans les plans De Ethereum depuis longtemps Depuis très longtemps Et dernièrement Et donc il y a des petites choses Qui se sont produites Le sharding va être utilisé par EOS Il y a énormément de crypto Qui sont en train de l'implémenter Et de faire en sorte De pouvoir l'utiliser en ce moment Mais à l'origine C'est une technologie Enfin c'est une technique Qui provient des bases de données Et de quoi on va finir Avec Bah Il est qui vient d'en parler Bah c'est EOS Qui va lancer son mail net Le 1er juin Je pense que c'est L'une des news L'un des événements Les plus attendus De ces derniers moments On en parle beaucoup De EOS Du lancement de leur mail net Alors Nous on va parler juste D'un truc assez On va vous donner Quelques conseils Qui sont concernants Pour tous ceux Qui ont acheté des tokens Il faut savoir C'est que premièrement Aux alentours du 1er juin On va avoir Tous les tokens EOS Oh pardon Tous les tokens EOS Seront gelés C'est à dire Qu'ils seront non transférables Actuellement Les tokens EOS Circulent sur le réseau Ethereum Et donc Aux environs de cette date Là il ne sera plus possible De faire de transfert De EOS Alors Si vos EOS Sont sur l'adresse Si vous avez acheté Vos EOS Sur EOS Dot 1 Et que vous avez Stocké sur l'adresse Que vous avez utilisé Pour acheter ça Vous êtes correct Votre adresse Votre adresse est enregistrée Néanmoins Si vous avez acheté Vos EOS Sur un exchange Et que vous avez Ensuite transféré Sur un wallet Comme MyEtherWallet Il faut enregistrer L'adresse du wallet Sur une adresse EOS Correspondante Sur le site EOS Où est-ce que vous avez Stocké Vos tokens EOS Si jamais vous voulez Les utiliser Parce que Si jamais Vos tokens EOS Ne sont pas transformés En vrai coin Bah Ne seront plus réutilisables A noter que Il y a certains exchanges Qui vont supporter Le token swap Binance Qcoin Gopax OkExchange Tout ça Ce sont Des 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 exchanges Qui ont Dit Qu'ils allaient supporter Le token swap Donc si vos tokens EOS Sont sur ces exchanges Ils vont être transformés En coin EOS Donc si vous les avez Sur un exchange Autre que ces 4 Que je viens de citer Vérifiez qu'ils supportent Le token swap Auquel cas Rendez-vous Sur EOS One Transférez Donc vos tokens Sur un wallet MyEtherWallet Ou autre Ou sur Exodus Et faites en sorte De pouvoir vous enregistrer Sur le site EOS.Wat En fin de pouvoir Recevoir vos coins Il y a des procédures Partout Il suffit de suivre Les procédures Effectivement C'est vraiment Comme c'est un peu délicat Il y a vraiment Énormément 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 De tutoriels Sur internet Des tutoriels Vidéaux Des tutoriels En écrit Avec des screenshots Etc Donc googlez ça Allez sur le site EOS One Il y a des infographies Qui sont très bien faites Pour vous montrer Quoi faire Donc voilà Ça c'était la dernière news Mais en tout cas Elias T'as des idées Sur EOS ? Sur EOS Moi j'ai hâte De voir les applications Décentralisées Qui vont arriver Parce qu'il y en a Plusieurs qui sont annoncées Comme seront disponibles Très très peu après Le lancement d'EOS Je suis aussi très curieux De voir qui vont être Les super block producers Ça pourrait vraiment Être important De savoir Enfin Ça pourrait avoir Un gros impact Sur EOS De voir quel type De block producers Vont être présents Sur le réseau Dès le début Mais pour les DApps Il y en a pas mal Dont on entend Beaucoup parler Là comme dernièrement Everypedia Il me semble qu'on l'a évoqué Lors d'une news Il y a un bon moment Mais c'est une version De Wikipédia Qui est décentralisée On va aussi l'évoquer Dans les épisodes Sur le salon de la crypto Qui vont arriver Il y en a un Où quelqu'un de EOS Nation En parle rapidement Donc Everypedia C'est Wikipédia Mais en mode décentralisé Blockchain Crypto-monnaie Avec des rémunérations Par crypto Tout ça C'est le co-fondateur De Wikipédia Donc pas James Wills L'autre Et puis Qui s'est joint A une autre équipe De développement Et qui est en train De construire Cette application décentralisée Il y a une autre app Intéressante Qui s'appelle Mnate E-M-A-N-A-T-E Qui est comme le Spotify De la blockchain décentralisée En fait Ce qu'on dirait C'est que EOS Souhaitent vraiment donner Rapidement Après sa sortie Bah voilà Vous utilisez quoi Sur internet aujourd'hui Facebook Ok voilà le Facebook décentralisé Spotify Voilà le Spotify décentralisé Et qu'est-ce que tu utilises d'autre Google Docs Tiens voilà le Google Docs décentralisé C'est vraiment une sorte de preuve là Qu'ils veulent faire Et montrer que C'est décentralisable C'est possible d'avoir des applications Qui sont utilisées à tous les jours Qui fonctionnent sur la blockchain Qui ont La scalabilité En fait C'est vraiment une démonstration De la scalabilité C'est ce qu'on attend de voir là Est-ce que ça va vraiment tenir Est-ce que ça va vraiment marcher Donc si ça vous intéresse Je vous recommande d'écouter notre épisode Sur EOS Qui est toujours d'actualité En fait Qui est même plus d'actualité Dans l'épisode On a vraiment analysé Ce qui allait se passer Jusqu'au lancement du mainnet Et après le lancement du mainnet Et il y a plein de détails dedans Si vous voulez aller réécouter ça Pour voir un peu ce qui nous attend Et ouais Moi je suis curieux Par rapport au Superblock Producers Et à toutes ces applications décentralisées Je veux les essayer Je veux avoir des comptes dessus Je veux voir si ça marche Ouais c'est ça Parce que Si je ne me trompe pas Il n'y a pas beaucoup présentement D'applications Qui sont vraiment opérables Dans le sens que Les personnes les utilisent À moins que ce soit Ouais Juste moi Mais je veux dire Il n'y en a pas tellement C'est une très bonne remarque Il me semble qu'il y a un site On va essayer de De retrouver son nom Qui s'appelle The State of the Apps Voilà c'est State of the Apps Qui recense C'est comme un app store Mais pour les applications décentralisées Il a pour but justement De nous permettre de garder un oeil Sur l'évolution De toutes ces affaires Donc on peut les browse On peut les regarder Et effectivement Tu as raison Si on va regarder Les applications décentralisées Les plus utilisées C'est clairement des choses Expérimentales pour l'instant C'est des jeux C'est des expériences Il n'y a pas Enfin si Il y en a des applications décentralisées Qui sont utilisées par des business Mais c'est Généralement pour des échanges Ce genre de choses Mais il n'y a pas Genre un word Ou quelque chose Que les gens utilisent Tous les jours au travail Quelque chose de plus commun De plus mainstream En mode application décentralisée Qui fonctionne Donc ça reste à vous Donc c'est la fin De cet épisode Donc si jamais Vous avez des questions Si jamais vous voulez Savoir un peu plus Sur par exemple EOS Ou même Tron Vous savez que Ilias a notamment fait Avec Clément Des épisodes focus Sur ses coins Donc si vous avez Si vous voulez rentrer Plus dans les détails Je vous invite donc A écouter ces épisodes On est disponible aussi Sur Youtube Soundcloud Etc Donc c'est des épisodes focus Je vous invite aussi A rester informé Parce que d'ici pas très longtemps On va sortir des épisodes Concernant le salon de crypto Qui a eu lieu Ici à Montréal Donc on va On va lancer On va publier Plusieurs interviews Donc de mineurs Aussi de EOS Nation De Smart Cash Toutes ces compagnies Tous ces Tous les acteurs de la crypto Qui étaient rassemblés Donc à Montréal On les interviewait Donc restez en ligne Pour savoir Pour Aussi avoir Droits A toutes ces interviews Et aussi A une narration De cette journée Donc voilà Merci beaucoup D'avoir écouté Pour notre épisode live Merci beaucoup A toi Elias C'était un plaisir D'être là Donc merci De nous avoir écouté Et donc A la prochaine Salut Bye A la prochaine Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada